La loi Hôpital Santé Patient Territoire, dite loi Bachelot, préconise d'organiser une offre de soins territorialisées dans certaines villes. A Montluçon, cela pourrait se matérialiser par une mutualisation des moyens entre l'hôpital public et cette clinique privée, deux coins qui étaient patients et certains élus. L'hôpital public a une mission de service public, d'accueil de tous, d'égal accès aux soins pour tous, quels que soient les revenus, la clinique privée quand même, puisqu'elle est privée, dirigée aujourd'hui par des fonds de pension américains, son principal objectif c'est de rendre aux actionnaires ce qu'ils ont leur dû, donc faire du bénéfice. Deux logiques différentes qui, d'après la sénatrice de l'Allier, pourraient conduire la clinique privée à garder les activités rentables et à laisser à l'hôpital des services qui sont déficitaires. Du côté du personnel, on se pose également beaucoup de questions, le maire tient à les rassurer. Il s'agit tout simplement de réunir nos moyens et de placer là où il y a déjà des savoir-faire, les pôles de compétences. Aujourd'hui, l'hôpital public de Montluçon est soutenu, quand je dis aujourd'hui, depuis des années, l'hôpital public de Montluçon est soutenu par l'État. Pourquoi voudriez-vous que d'un seul coup, l'État abandonne l'hôpital de Montluçon ? C'est absolument ridicule. Une trentaine d'élus réclament cependant une table ronde à l'Agence régionale de santé pour avoir des informations claires sur le devenir réel de cet hôpital public.